Musique Depuis fin novembre 2010, des pluies torrentielles s'abattent sur l'Australie et tout particulièrement sur le Queensland, au nord-est du pays. Des trompes d'eau dévalent alors les pentes de la cordillère australienne, rejoignent la rivière Ballon, puis la rivière Darling qui serpente sur près de 3000 km à travers l'Australie. Le 8 janvier 2011, à la frontière entre les états du Queensland et de la Nouvelle-Galle du Sud, le satellite Spot 5 photographie le front de l'inondation. La rivière Ballon déborde de son lit, ses eaux rougeâtres et boueuses s'étalent sur plus de 30 km de large. On aperçoit ici le petit hameau de Dhiranbandi en surplomb, isolé par la montée des eaux. Les champs de coton environnants sur lesquels repose l'économie de la région sont en partie noyés dans les flots. Le front de l'inondation se déplace progressivement vers le sud et mettra entre 1 et 2 mois pour rejoindre l'océan Indien. Afin de modéliser sa progression et d'organiser les secours, les satellites Spot sont programmés en concertation avec la sécurité civile du Queensland. et de l'inondation de l'inondation. Sous-titrage Société Radio-Canada